Règle générale, les révolutions se font dans la violence. Je pense à la Révolution américaine, la Révolution française ou la Révolution mexicaine, par exemple. Mais il y a toujours des exceptions. L'une de ces exceptions est la Révolution tranquille. La Révolution tranquille est une période de grande transformation au sein de la société québécoise. Elle est indissociable des années au pouvoir de Jean Lessage et de l'équipe du Tonnerre formée du Premier ministre, de René Lévesque et de Paul Gérin-Lajoie. Le gouvernement se fait plus interventionniste qu'auparavant. Prenant en charge les services sociaux comme l'éducation et la santé. Les membres du clergé sont donc progressivement remplacés par des laïcs. C'est ce qu'on appelle la déconfessionnalisation. Sans oublier que les femmes obtiennent plus de droits et que l'identité québécoise s'affirme de plus en plus. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, j'aborde les années de la Révolution tranquille. Bonne écoute. En 1960, l'élection de Jean Lessage met un terme à 16 ans de gouvernement sous l'Union nationale de Maurice Duplessis. Sans la mort de Duplessis en 1959, est-ce que l'Union nationale aurait été réélue en 1960 ? Impossible de répondre à la question. Mais avec le recul, à la fin des années 50, la Révolution tranquille semble un passage obligé. Mais qui aurait peut-être pu être retardée encore quelques temps par un Maurice Duplessis bien motivé à s'accrocher au pouvoir. Jean Lessage a déjà dit en entrevue après avoir gagné les élections en 1960 qu'il était convaincu que si Maurice Duplessis avait encore été en vie, il aurait gagné haut la main les élections. On le saura jamais. Le Québec était mûr pour un projet de société. De nombreux groupes revendiquaient des changements comme le témoignent les manifestations et les grèves, dont celle de l'amiante en 1949 et les meutes du Forum en 1955. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien le Parti libéral du Québec qui remporte les élections de 1960 et la Révolution tranquille est en marche. Ironiquement, c'est à un journaliste anglophone de Toronto à qui l'on doit le terme Révolution tranquille. Pour désigner le phénomène québécois, le journaliste a utilisé le terme Quiet Revolution. Autour dans les années 50 et des années 60, l'éducation au Québec, ça ressemble à quoi ? Près de 60% de la population francophone n'a qu'une septième année. Le retard est énorme par rapport au reste du Canada. À partir de la Révolution tranquille, l'éducation n'est plus le privilège d'une élite majoritairement anglophone. Le monde de l'éducation entreprend un virage vers la démocratisation de l'éducation. Tout commence avec le rapport Parent, c'est-à-dire une enquête sur l'état actuel de l'éducation au Québec. Le rapport porte le nom de Parent, puisque c'est Monseigneur Parent qui est à la charge de la commission d'enquête. Parent est un homme d'église. Pour l'époque, il va de soi qu'un religieux soit à la tête de la commission d'enquête. La commission d'enquête sera dans le reste du Canada pour comparer les systèmes scolaires. On va également aux États-Unis et dans 11 pays d'Europe, dont la France, l'Angleterre et l'URSS. En 1963, le premier volume du rapport propose de réformer en profondeur le système d'éducation pour en faire un système public de qualité, accessible aux Québécois de toutes les régions et de toutes les classes sociales. Le rapport recommande plusieurs mesures, dont la mise en place d'écoles mixtes, la création d'un ministère de l'Éducation, une meilleure formation des enseignants et un accès plus facile aux études supérieures. Tranquillement, l'idée de la gratuité scolaire fait également son bout de chemin. Devant les recommandations du rapport Parent, le gouvernement ne reste pas les bras croisés et met en place plusieurs mesures. La fréquentation scolaire obligatoire passe de 14 à 15 ans. Les écoles polyvalentes voient le jour pour accueillir la génération du bébé-boom qui entre dans leur adolescence. Le ministère de l'Éducation est créé afin d'uniformiser les notions apprises dans toutes les régions du Québec. Partout, on demande un ministère de l'Éducation le plus rapidement possible parce que, semble-t-il, on se rend bien compte que c'est là la clé vers une époque nouvelle dans le domaine de l'éducation. Les premiers cégeps ouvrent leurs portes. Le Québec est d'ailleurs le second pas au monde où l'on retrouve des cégeps. L'acronyme cégep signifie Collège d'enseignement général et professionnel. Dans l'acronyme, on retrouve le mot collège. Pourtant, les cégeps ne sont pas des collèges. Le terme est choisi avec soin pour que les ouvriers et les agriculteurs sans grands moyens financiers soient fiers d'envoyer leurs enfants dans des collèges. Avec toutes ces mesures, on ne peut pas le nier. Il y a un avant et il y a un après le rapport parent. Pour ce qui est du domaine de la santé, en 1960, à peine 43% de la population du Québec possède une assurance privée. La grande majorité de la population doit donc payer pour recevoir des soins de santé. Le gouvernement Le Sage met en place le programme d'assurance hospitalisation en collaboration avec le gouvernement fédéral. Le but de cette mesure est de permettre aux Québécois d'être hospitalisés sans payer eux-mêmes les coûts de leur hospitalisation. La gratuité n'est pas accueillie à bras ouverts par tout le monde. Plusieurs religieux et des médecins ne sont pas d'accord avec ça. Leur crainte est que la société glisse vers un modèle socialiste. À partir de 1962, les hôpitaux, publics et privés, doivent détenir un permis du gouvernement afin d'être autorisés à offrir des services. Avant cette mesure, le gouvernement n'avait pas un énorme pouvoir sur ce qui se passait dans les hôpitaux. L'une des plus grandes richesses québécoises est l'eau. L'un des projets forts de la Révolution tranquille est en lien avec cette ressource, la nationalisation de l'hydroélectricité. Le projet est un vieux rêve qui remonte aux années 30, mais il faut attendre dans les années 60 pour que le projet se concrétise. En 1962, Jean Le Sage déclenche des élections anticipées en proposant la nationalisation complète de l'électricité. Les élections sont donc un référendum sur la question. Le slogan « Maître chez nous » est utilisé pour faire la promotion de la nationalisation de l'hydroélectricité, l'indépendance économique du Québec et pour affirmer la place de la province dans le Canada. Ce soir, nous devons dire, c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Plus tard, le slogan deviendra un symbole pour le mouvement souverainiste québécois. René Lévesque, en tant que ministre des richesses naturelles, est mis de l'avant pour mousser l'idée de la nationalisation. Cependant, une photo prise avec Fidel Castro à Montréal, en 1959, alimente les pires ragots au sujet de René Lévesque. Une rumeur circule que le Parti libéral serait influencé par les communistes. Ces ragots ne changent pas trop la donne et, sans surprise, les libéraux remportent les élections de 1962. Comme promis, l'État québécois rachète les entreprises privées d'hydroélectricité et les fusionne avec Hydro-Québec. Mais pourquoi nationaliser l'hydroélectricité? On veut rentabiliser la production d'électricité. Au lieu que les profits aillent dans les poches de compagnies privées, on veut les voir dans les poches du gouvernement. À cette époque-là, les factures d'électricité sont très variables d'une région à l'autre. Avec Hydro-Québec, on propose d'uniformiser les tarifs d'électricité dans toute la province. Finalement, le gouvernement désire offrir un approvisionnement plus fiable aux régions éloignées. La nationalisation de l'hydroélectricité a un impact sur la stratégie énergétique du Québec. Grâce à la nationalisation, le gouvernement développe de nouvelles capacités hydroélectriques, construit de nombreux grands barrages et améliore les infrastructures existantes. Le Parti libéral du Québec fait la promotion d'un nationalisme économique dont l'idée charnière est la société d'État. Cela permet de gérer l'exploitation des ressources naturelles, comme on l'a vu avec Hydro-Québec, par exemple. Avec le nationalisme économique, le gouvernement peut également prendre des mesures afin de soutenir les entrepreneurs. On verra donc une première grande génération de francophones chefs d'entreprise. Le gouvernement Le Sage instaure un régime de retraite pour les travailleurs. Un pourcentage du salaire est désormais prélevé de tous les travailleurs âgés de 18 à 70 ans. Ces sommes se bonifient au fil des années et sont versées aux travailleurs au moment de leur retraite. Dans les années 60, les femmes continuent de mener plusieurs combats. L'une des joueuses clés des luttes féministes de ces années-là est Marie-Claire Cartland-Cassegrain. Elle est d'ailleurs la première femme à être élue députée au Québec et à devenir ministre. Arrivé à Québec, la politicienne fait passer un projet de loi permettant la capacité juridique des femmes mariées. À partir de ce moment, les femmes mariées ne sont plus sous la tutelle de leur mari. Concrètement, le changement de juridiction permet aux femmes d'effectuer des transactions bancaires, exercer une profession, signer des contrats et supprimer le devoir d'obéissance de la femme envers son mari. On leur reconnaît enfin le droit de quitter la maison conjugale si jamais la femme se sent en danger. La loi change, mais malheureusement, dans la vie quotidienne, il faut attendre encore quelques années avant que plusieurs maris, des banquiers et des notaires reconnaissent les droits acquis par les femmes. Durant la Révolution tranquille, le taux de natalité baisse de façon importante. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette diminution. Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail et ne peuvent plus s'occuper de familles aussi nombreuses qu'auparavant. L'usage de la pilule contraceptive se répand. Aussi, on n'accorde plus autant d'importance aux familles nombreuses. Une nouvelle vision de la famille s'installe dans la société. Malgré le pas de géant qu'obtiennent les femmes en termes de droits, la lutte pour l'égalité homme-femme n'est pas terminée. Elle ne l'est d'ailleurs. Pas encore aujourd'hui. Le gouvernement l'usage cherche à promouvoir l'identité et la culture québécoise sous son territoire et à l'international. C'est pourquoi les libéraux mettent en place une série de mesures, dont l'ouverture de délégations du Québec à Londres, à Milan et, avec la participation active du président français Charles de Gaulle, une délégation ouvre à Paris. L'Office de la langue française écrit, « Sa mission est de promouvoir le français au Québec. » Le Musée d'art contemporain est fondé à Montréal. L'Expo 67 ouvre le Québec sur le monde. En 1961, le ministère des Affaires culturelles est créé. Le sous-ministre est nul autre que l'historien Guy Frégault. Ouhouh, un historien de hé ! La Révolution tranquille démarginalise les auteurs et une multitude d'essais témoignent de cette période de remise en question, de contestation et de bouillonnement culturel. Cependant, les subventions pour les arts vont encore majoritairement dans les arts fréquentés par les élites. Les orchestres symphoniques, par exemple. En 1966, des élections générales sont déclenchées. Jean Lessage veut continuer les réformes, mais n'a pas de projet majeur à offrir, comme c'était le cas en 1960 et en 1962. Parmi les gens qui critiquent le gouvernement libéral, il y a ceux qui trouvent que la Révolution tranquille est arrivée trop vite. On parle aussi beaucoup des sommes colossales dépensées pour mettre en place toutes les réformes et les projets. Au Parti libéral, on se divise de plus en plus entre les néonationalistes et les fédéralistes. Pour ce qui est des régions plus éloignées, plusieurs électeurs se sentent délaissés. Ils n'ont pas l'impression que la Révolution tranquille va jusqu'à eux. Du côté de l'Union nationale dirigée par Daniel Johnson et qui forme l'opposition officielle à Québec, on affiche un nationalisme revendicateur et on promet de continuer les réformes libérales en n'oubliant pas les régions. Les résultats des élections sont aberrants. Malgré 47,29 % des voix, le parti libéral de Jean Lessage perd le pouvoir face à l'Union nationale qui a recueilli 40,82 % des voix, mais six sièges de plus que son rival. Il s'agit d'un renversement de la volonté populaire. Mais en même temps, ce ne sera pas le seul de l'histoire du Québec. Alors, votre réaction, M. Johnson? Voici, si M. Lessage n'est pas certain d'avoir perdu l'élection, nous, nous sommes certains de l'avoir gagné. Le seul parti qui sort de cette campagne avec une victoire, c'est l'Union nationale. Les mesures prises pendant le passage au pouvoir du gouvernement de Jean Lessage modernisent la province, ce qui donne à la société québécoise un nouveau visage. La population est plus scolarisée, les soins de santé se généralisent, les syndicats deviennent plus forts et plus présents, les francophones sont nombreux à se lancer en affaires, les femmes gagnent en droit et le Québec s'ouvre sur le monde. Le Québec vient de vivre une révolution. Pour ce qui est du sentiment nationaliste, il continuera de grandir jusqu'à mener à l'idée d'un nouveau projet de société, la souveraineté du Québec. Mais ça, c'est une autre histoire.